La réalité de ce pays La réalité de ce pays, c'est que nous sommes une exception quasiment mondiale puisque nous sommes capables à la fois d'exclure les jeunes générations et à la fois les seniors. Autrement dit, le taux d'employabilité en France, c'est en gros 25, 28, 45 ans. Autrement dit, nous avons un problème et avant tout il est culturel. Et donc les mesures ne servent à rien. Quelle que soit la politique que l'on mène, ça ne sert à rien si l'on ne traite pas une question culturelle. C'est en fait une réflexion en profondeur dans la société sur ce qui fait cette incapacité à permettre à nos seniors, aux seniors, je vous rappelle que c'est après 45 ans, donc c'est très jeune 45 ans, puisque je vous rappelle aussi que la durée de vie d'une femme aujourd'hui c'est autour de 90 ans et un homme 85. Donc c'est vraiment un temps très important hors de l'emploi si l'on continue comme ça. En fait, il y a trois facteurs pour moi qui sont les nôtres. Le premier, c'est la problématique inclusion-exclusion de notre politique, de nos politiques d'emploi depuis toujours. C'est le premier sujet. Elles sont en mouvement permanent, mais elles n'arrivent pas à traiter la question de la chaîne complète du début à la fin de vie professionnelle. Le deuxième, c'est qu'il y a une mutation tout à fait considérable économique depuis maintenant une vingtaine d'années, qui s'est amplifiée par la rupture technologique, qui conduit les entreprises à la fois à changer d'organisation, passer des organisations hiérarchiques aux organisations, on va dire transversales, et donc beaucoup plus souples, qui ne fait pas partie des gènes de notre pays. Et deuxième élément, la rupture technologique. La rupture technologique, elle, elle demande des compétences complémentaires. Et donc l'ensemble des freins culturels, organisationnels et technologiques, ou ruptures technologiques, conduisent notre pays et est très en retard sur cette question des seniors. La première question, ou la première réponse, c'est celle d'une conviction, c'est que la formation, ce n'est pas la formation des actifs, ne s'arrête pas à 45 ans, et doit être une formation tout au long de la vie. C'est une question absolument centrale. Le deuxième, c'est que toutes les politiques qui ont été mises en place dans l'entreprise ont échoué. Elles ont échoué de mon point de vue pour deux raisons. La première, c'est que l'endossement social et sociétal des entreprises sur cette question est très faible. La deuxième, c'est que l'on ne prend jamais en compte le besoin et l'envie d'un certain nombre de personnes qui quittent l'entreprise, ou qui vont quitter l'entreprise, du fait qu'elles aussi, elles n'ont pas envie de rester. Elles ont envie de changer de manière de travailler. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus de la même manière à 45, 50 ou 60 ans. Et donc il faut être capable de faire des passerelles entre le dernier poste classique, oserais-je dire, en CDI ou en CDD long, enfin en CDI, et l'étape d'après qui consiste à travailler en ayant une vie privée professionnelle sans doute plus équilibrée, une volonté de temps partiel, une volonté de travailler dans des temps et des manières différentes et donc pas dans une organisation où la vitesse est tout à fait considérable. Enfin, ceux qui sont les plus modestes doivent être accompagnés beaucoup plus que ça. Et l'appareil d'orientation et d'éducation est de ce point de vue extrêmement faible dans notre pays, à la fois la création de l'activité, à la fois la création d'entreprise et à la fois l'orientation d'une activité qui peut être économiquement viable. Et donc on a un immense travail à faire sur cet appareil d'orientation, d'accompagnement et d'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada